On a reçu cette année près de 200 dossiers au 1er juillet 2023. Pendant l'été, nous avons analysé ces dossiers, ces 200 dossiers, pour redemander des précisions aux collectivités, redemander des résultats sur leurs actions. Et puis depuis le mois de septembre, avec les différents comités d'experts partenaires, nous analysons ces dossiers un par un pour sélectionner les dossiers les plus innovants sur toutes les thématiques de l'action publique locale. Je suis des Prix Territoria depuis déjà plusieurs années. J'ai ressenti vraiment qu'une étape a été franchie. En fait, on a franchi des capes en matière de numérique. Aujourd'hui, le numérique fait partie intégrante de nos vies et de la vie des collectivités, évidemment. Et donc, on sent qu'il n'y a plus de frein technologique. C'est un numérique, mais qui a maintenant vraiment un travail autour du développement des usages et de l'accès du plus grand nombre, justement, aux bénéfices du numérique. Donc, il y a une vision de numérique bien commun, une vision du numérique qui permet d'accéder plus facilement aux ressources de la collectivité ou qui permet d'optimiser le fonctionnement des collectivités. C'est vrai que tout l'aspect technologique, finalement, aujourd'hui, il est appréhendé de façon globale et on regarde beaucoup plus les bénéfices, les résultats, ce que ça va apporter que l'usage d'une technologie, le développement d'une application ou d'un nouveau système d'information. En fait, c'est un petit rayon de soleil, ce prix Territoria, parce que ça vraiment stimule l'innovation dans les territoires et ça encourage nos élus locaux à mettre de l'innovation dans leur politique publique sur des champs un peu nouveaux qui touchent, bien sûr, quand même à la vie quotidienne. Et ce prix Démocratie implicative, que j'ai trouvé très intéressant, qui est porté par la délégation du Sénat et qui est très novateur, il me tarde de voir quelle sera la collectivité primée. Sur tous les champs, même les champs plus classiques, on va y trouver de la culture, évidemment, on va y trouver l'innovation autour du numérique, autour de toutes les formes de transition écologique, démographique. Ce prix Territoria que j'accompagne depuis maintenant deux ans me semble être connu, identifié. On a envie d'être retenu, envie d'être accompagné, parce qu'on est attaché, quand on est un élu local, à cette réplicabilité, à cette possibilité que grâce à la lumière qui sera mise sur mon village, sur ma ville, ou sur mon département, on va pouvoir reproduire ces politiques publiques dans d'autres lieux, dans d'autres territoires. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada